La justice française lance des mandats d'arrêt contre quatre stewards d'Air Algérie. Le FMI désavoue Taboune. La justice française lance des mandats d'arrêt contre quatre stewards d'Air Algérie impliqués dans un vaste réseau de voleurs de smartphones. Des travailleurs et fonctionnaires d'Air Algérie sont au cœur d'un nouveau scandale en France. La justice française vient de lancer quatre mandats d'arrêt contre quatre stewards d'Air Algérie impliqués dans un vaste réseau de voleurs de smartphones. Le scandale a éclaté en été 2020 après une série de vols de bijoux et de téléphones portables dans le centre-ville de Rennes, en Bretagne, au nord-ouest de la France. Une enquête a été enclenchée par le parquet du tribunal judiciaire de Rennes, et elle a rapidement débouché sur la mise en examen de cinq personnes, dont trois ont été écrouées. D'après les informations communiquées par la justice française à l'AFP, les vols étaient commis par des mineurs ou jeunes majeurs étrangers en errance et les appareils acheminés, vers l'Algérie. Pour envoyer les téléphones en Algérie, le réseau avait obtenu la complicité de Stewart, et d'un fonctionnaire algérien dont l'identité n'a pas été dévoilée par les autorités judiciaires françaises, qui ont décidé d'ouvrir officiellement une information judiciaire en février 2021. Selon les enquêteurs cités par l'AFP, au moins six cents téléphones mobiles haut de gamme, ont ainsi été exportés, entre décembre 2020 et février 2021 vers l'Algérie, générant un profit de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ce réseau collectait également des téléphones volés à Paris et en Normandie. Quatre suspects, originaires d'Algérie et inconnus de la justice, ont été mis en examen pour recel en bande organisée de vols commis en bande organisée. Trois ont été, incarcérés, dont l'organisateur présumé du réseau, de nationalités algériennes et bénéficiant d'une carte de résident au Luxembourg, nous apprend encore l'AFP qui s'appuie toujours sur des sources judiciaires. Par ailleurs, un steward franco-algérien de 42 ans a également été mis en examen, pour avoir assuré plusieurs transports de téléphones volés entre la France et l'Algérie, selon le parquet, du tribunal judiciaire de Rennes qui a décidé de le placer sous contrôle judiciaire. En revanche, quatre autres stewards de la compagnie Air Algérie font l'objet de mandats d'arrêt. Pour le moment, Air Algérie n'a toujours pas réagi à ce scandale judiciaire qui ébranle gravement son intégrité morale. Ce n'est pas la première fois que des stewards d'Air Algérie sont cités dans des affaires, criminelles en France. Le samedi 18 septembre dernier, les services de sécurité ont arrêté à Paris un jeune steward d'Air Algérie qui faisait la mule d'un réseau de trafic de cocaïne opérant entre les deux rives de la Méditerranée. Cette affaire avait commencé le samedi 18 septembre dernier lorsqu'un jeune steward connu sous l'identité de MIT Younes a été arrêté par des agents de sécurité, de l'aéroport d'Orly à Paris. Ce jeune steward qui a été recruté récemment par Air Algérie alors que son père y travaillait auparavant durant de longues années comme un pilote de ligne, a été contrôlé à la suite de son passage sous le portique de sécurité. Celui-ci s'était mis à sonner pour une raison inconnue. Un contrôle minutieux opéré par des policiers français avait permis de débusquer plus de 400 grammes de cocaïne qui étaient dissimulés dans les chaussettes du steward d'Air Algérie. Ce dernier avait cru bien faire de les enveloppés dans de l'aluminium espérant ainsi échapper à la vigilance des policiers français déployés à l'aéroport d'Orly. Mais c'était sans compter sur les portiques de sécurité qui sont équipés en France d'un système de détection des produits prohibés. Le jeune steward a été ensuite rapidement interpellé et placé en garde à vue par la police française. L'enquête diligente permet de découvrir que le jeune steward d'Air Algérie faisait uniquement la mule de tout un réseau sophistiqué de trafics de cocaïne qui a l'habitude d'envoyer des quantités considérables de stupéfiants vers l'Algérie. Le steward ne serait pas la seule et unique mule employée, par ce réseau mafieux. Et depuis, les enquêteurs français travaillent toujours d'arrache-pied pour essayer de le démanteler dont les plus belles. Le FMI désavoue Tebboune et reconnaît les conséquences fâcheuses de sa réduction des projets d'investissement décidés en 2020. L'Algérie ne va pas bénéficier de la croissance exceptionnelle des prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux à cause des mauvais choix d'Abdelmajid et Tebboune en 2020. C'est le Fonds Monétaire International, FMI, l'une des institutions financières les plus importantes au niveau mondial qui a pour mission d'encourager la stabilité financière, la coopération économique, de produire des statistiques et études et de prêter des fonds en contrepartie de réformes aux pays en crise, qui le dit ouvertement dans les conclusions préliminaires de la mission de consultation de 2021 menée par des experts du FMI au titre de l'article 5 en Algérie. Il faut savoir qu'une mission du Fonds Monétaire International, FMI, dirigée par Geneviève Verdier s'est entretenue par, visioconférence avec les autorités algériennes du 13 septembre au 3 octobre 2021 dans le cadre des consultations de 2021 au titre de l'article 5 des statuts du FMI. Ces statuts permettent au FMI d'exercer généralement son suivi en se rendant une fois par an dans les pays membres. Durant ces missions, les services du FMI s'entretiennent avec des responsables du gouvernement et de la banque, centrales sur les risques pesant sur la stabilité intérieure et mondiale, ainsi que sur les mesures et les réformes à entreprendre pour y faire face. Les entretiens portent principalement sur le taux de change et les politiques monétaires, budgétaires, et financières, ainsi que sur les réformes structurelles essentielles sur le plan macroéconomique. En général, les services du FMI rencontrent aussi, d'autres parties prenantes, dont des membres du corps législatif et des représentants des milieux d'affaires, des syndicats et de la société civile. Ces entretiens approfondis avec des interlocuteurs très variés permettent de mieux évaluer les politiques économiques et les perspectives de chaque pays. Pour l'Algérie, le 4 octobre dernier, le FMI publie les conclusions préliminaires, de cette mission des experts. Et dans ces conclusions, nous retrouvons clairement un désaveu de la politique économique menée par Abdelmajid Aboum, qui est à l'origine de nombreuses bêtises causant aujourd'hui des pertes financières considérables à l'économie algérienne. En effet, la mission des experts du FMI a constaté que la croissance en Algérie devrait s'essouffler à moyen terme, du fait de l'érosion probable de la capacité de production dans le secteur des hydrocarbures dans un contexte de réduction des projets d'investissement décidés en 2020, et des politiques actuelles qui limiteraient le crédit au secteur privé. En clair, les décisions prises par Taboun gelant en 2020 des investissements productifs importants notamment dans le secteur des hydrocarbures vont plomber dangereusement les recettes des exportations algériennes et les rentrer en devise pour le pays. Ce qui est d'ailleurs, en train de se produire en ce moment avec une envolée exceptionnelle des prix du baril de pétrole mais sans aucun retour positif pour l'Algérie parce que le pays ne peut pas exporter au-delà de 400 000 barils de pétrole par jour, faute d'une production nationale, digne de ce nom capable de produire plus de 1 million de barils de pétrole par jour. En gelant les investissements qui permettent de renforcer la production des gisements pétroliers et le renouvellement des réserves avec la mise en exploitation de nouveaux puits, l'Algérie s'est tirée tout simplement une balle dans le pied puisqu'elle a paralysé totalement son appareil productif ce qui la prive, actuellement d'une véritable capacité d'exportation. L'Algérie perd ainsi des milliards de dollars qu'elle aurait pu gagner en ce moment, si elle avait bien géré ses investissements productifs et la maintenance de ses puits pétroliers ou gisements gaziers en 2019 et en 2020. Il est à signaler enfin que les cours du pétrole ont continué ce vendredi 15 octobre leur ascension à la faveur, des perspectives radieuses pour la demande, portant le baril de pétrole à un nouveau sommet en trois ans. Le prix du baril de Brent de la Mer du Nord pour livraison en décembre gagnait 0,98% par rapport à la clôture de jeudi, à 84,82$ à Londres. Le Brenta atteint peu avant 9h GMT 85,10$, une première depuis le 10 octobre. Le perspective de la Mer du Nord pour livraison et la La metric de la Ligue 1. Sous-titrage ST' 501